Jésus-Christ est déjà béni pour le sang de Jésus-Christ est Nazareth. Alléluia. Je veux encourager les enfants de Dieu, donnez-moi juste quelques minutes. Je dois connecter aussi pour tous nos frères qui sont à l'extérieur des Etats-Unis. Alléluia. Partagez-le avec Dieu que tu as des frères qui doivent être convertis. Alléluia. Tu as de la famille, des connaissances qui doivent être convertis. Même s'ils ne sont pas convertis, la parole de Dieu fait toujours du bien. Amen. Soyez béni. Amen. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série de notre... Dans la même série que nous avons commencé. Alléluia. Nous avons dit que c'est trois derniers mois de l'année, des mois de turbulence. Alléluia. Voilà. Donc, il faut que nous soyez préparés. Voilà. Pour pouvoir combattre dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. D'où la série que nous avons commencé, qui est intitulée... Le titre de la série entière, c'est le combat spirituel. Alléluia. La série a pour titre le combat spirituel. Amen. Et nous avons déjà fait, oui, la première partie. Et la première partie, le titre du message de la première partie, il y a quelques dimanches, c'était comment vaincre les attaques sataniques. Alléluia. Et le deuxième message qui a suivi, c'est-à-dire la partie numéro 2, était intitulée... Les armes spirituelles de qui ? De Dieu. Amen. Donc, ce soir, c'est la dernière partie de notre série. Voilà. Et nous avons insisté sur le pouvoir de la prière. Amen. Donc, le grand parapluie, c'est le combat spirituel. La première partie, c'était comment vaincre les attaques sataniques. Deuxième partie, les armes spirituelles de Dieu que nous avons vues le dimanche dernier. Et maintenant, la troisième partie aujourd'hui, qui est la dernière partie, avant que nous ne pratiquons cela, pendant la grande veille. Alléluia. Si vous avez remarqué, lorsque nous commençons une série, après cette série-là, on fait tout pour que la série dure au moins durant le mois, pour que le jour de la veille, nous mettons en partie ce que nous avons appris pendant cette série-là, dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est une chose d'écouter la parole de Dieu, de la méditer. Mais quand il y a des prières qui sont incluses, il y a des sujets qui sont spécifiques à cette série-là. Nous utilisons la veille de prière vraiment pour intercéder, pour prier par rapport à ces sujets. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas rater les messages. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas entrer dans la parole de Dieu sans recommander ce nom au Seigneur. Éternel Dieu mon roi, je bénis ton Saint nom. Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu excellent. Dieu extraordinaire. Béni sois-tu. Merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie. Merci toi qui nous a permis de venir ici dans ta maison. Tant que tu permets à nos frères et sœurs qui ne sont pas ici aux Etats-Unis, qui nous suivent de partout ailleurs. Merci Père Dieu tu puissants pour ce que toi Dieu, tu leur permis d'être éveillé ce matin et d'être collecté encore au milieu de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que l'heure est venue, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. L'heure est venue pour ta parole, le ténèbre du mon roi. Que je sois effacé, Saint-Esprit de Dieu. Que toi seul prennes le contrôle. Je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances des ténèbres, les démons des distractions, les démons de l'ouvreur, le soleil. Je vous chassons loin de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le plan de l'ennemi qui se gérerait en travail, oui au bon déroulement, de ce message, de ce culte, soit voué à l'échec en l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous leur disons silence et Seigneur que ta parole qui va sortir au travers de ma modeste personne Seigneur ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, Alléluia. La troisième partie, c'est-à-dire la troisième partie de notre série intitulée Le Combat Spirituel, à bout de titre, Le Pouvoir de la Prière. Alléluia, Le Pouvoir de la Prière. Merci Seigneur. Nous avons décédé comme en vain les attaques sataniques. Et puis dans la deuxième partie, nous avons décédé quelles sont les armes spirituelles de Dieu. Maintenant, il faut que nous sachions quel est le pouvoir de la prière. Alléluia. Tu peux connaître les plans de l'ennemi, tu peux avoir les armes spirituelles, mais il faut savoir non seulement comment les utiliser, et on ne peut pas utiliser les armes spirituelles, puisque ce sont les armes qui ne sont pas physiques. Comment est-ce qu'ils vont les utiliser ? C'est à travers la prière. Alléluia. C'est à travers la prière que nous pouvons véhiculer cela. Amen. D'où le titre de la dernière partie de ce matin s'intitule Sous le Parapluie du Combat Spirituel, Le Pouvoir de la Prière. Alléluia. Non, passage clé étant donné que la série est intitulée Le Combat Spirituel, le passage clé est toujours dans Ephésiens 6 du verset 18 à 19. Alléluia. Excusez-moi. Du verset 10 à 19. Éphésiens 6, verset 10 à 18. 18. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Et à cela nous avons ajouté nos différents passages qui sont connectés à ce sous-titre que nous avons pour aujourd'hui qui est le pouvoir de la prière. Luc 6, verset 12. Daniel 6, verset 10. Luc 18, verset 1. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la prière sans parler de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Alléluia. Je reprends. Je reprends. Passage principal demeure le même sous la série Le Combat Spirituel et pour ce thème de ce matin qui est la troisième partie intitulée Le Pouvoir de la Prière. Le passage qui est écrit dans Éphésiens 6, verset 10 à 18. Les versets de soutien sont Luc 6, verset 12. Daniel 6, verset 10. Luc 18, verset 1. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Amen. Dans le passage clé qui est dans le livre d'Éphésiens, dans le sixième chapitre d'Éphésiens, verset 10 à 18. Le verset qui nous concerne ici, concernant le pouvoir de la prière, c'est le verset 18. Amen. C'est le verset 18. Vous voyez que c'est la fin de notre série. Alléluia. Verset 18 est très important. Alléluia. Je peux même vous dire que c'est le verset principal. C'est-à-dire que c'est le noyau. Alléluia. C'est le noyau parce que c'est ce verset-là qui souligne le pouvoir de la prière qui est notre thème ici ce matin. Amen. Amen. Ceci dit, je relis la parole de Dieu dans Éphésiens 6, verset 18 seulement. Alléluia. Alléluia. C'est le verset qui est persévérance et prier pour tous les saints. Amen. J'ai dit la parole de Dieu en anglais. Praying always with all prayer and supplication in a spirit and watching there unto with all perseverance and supplication for all saints. Amen. Merci Seigneur. Ce verset-là est le corps vraiment de la série que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi, si vous avez vu, il est marqué la fin. La fin, c'est-à-dire la fin de toutes choses vaut mieux que son conventionnement. Alléluia. Tout ce que nous avons étudié, que ce soit comment vaincre les attaques sataniques, comment on appelle ça, comment décider ou bien d'utiliser les armes spirituelles de Dieu. On ne peut pas, tout cela ne peut pas être efficace sans le pouvoir de la prière. Amen. Alléluia. Tu peux avoir tout cela, mais si tu t'assoies et tu ne pries pas, c'est bon de connaître les armes spirituelles. Alléluia. C'est bon de connaître les, surtout on appelle ça les stratégies de l'ennemi. C'est bon d'avoir les méthodes, les méthodes, les choses pratiques à travers l'enseignement. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, tout est nul. Amen. C'est comme quelqu'un qui, chose, on appelle ça, qui connaît ses droits, qui connaît son héritage, mais qui ne l'utilise pas. Alléluia. Qui ne l'utilise pas. C'est assis, voilà, tu sais que tu es le prince, tu sais que, voilà, ton père t'a laissé quelque chose que tu dois utiliser, mais tu ne l'utilises pas. Ça t'enlève même le titre de prince. Alléluia. Merci Seigneur. Ceci dit, nous allons parler ce matin du pouvoir de la prière. Mes frères, mes sœurs, la prière a un pouvoir. Alléluia. La prière a un pouvoir. Alléluia. Dites Amen, c'est important. La prière a un pouvoir. Les sacrifices de poulets n'ont pas le pouvoir de la prière. Alléluia. Les sacrifices de moutons n'ont pas le pouvoir de la prière. Alléluia. Alléluia. Exploiter les gens ne peut pas te faire évoluer. Alléluia. Ça n'a pas le pouvoir de la prière. Escroquer les gens, ça n'a pas le même pouvoir que la prière. Alléluia. Allé consulter les gourous. Ça n'a pas le même pouvoir que toi-même lorsque tu te lèves dans la prière. Alléluia. Amen. Faites très attention à ce message-là. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous pouvez vraiment vaincre les œufs du diable. Surtout pendant cette période de tribulation dans laquelle nous sommes que les solstices d'hiver. Alléluia. Amen. Dans les solstices d'hiver, même les nuits sont plus longues que dans la journée. Alléluia. La nature même, reflète même le fait que ce sont des situations difficiles. Alléluia. Amen. Mais Dieu, la preuve là, c'est difficile, c'est plus difficile pour toi de te lever en hiver pour prier. Alléluia. Amen. Même en hiver, ta garde-robe change. Alléluia. Amen. Tu es obligé de mettre des abus plus lourds. Amen. Amen. Tu es obligé de changer tous tes draps pour rendre ça plus lourd avec les draps de flisse, de conféteur au long des blankets. Amen. Alléluia. Donc tout favorise la lourdeur. Amen. Amen. C'est juste une réalité, hein. C'est juste une réalité. Donc à toi, retiens le droit de pouvoir faire ton programme de test pour que tu puisses utiliser tous les moyens pour que tu puisses te lever et te lever dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, ici, la raison pour laquelle il faut que tu te lèves dans la prière, pendant cette période-là, plus que d'habitude, c'est qu'il faut éviter, si tu ne le fais pas, les raisonnements humains, la chair, les émotions, les sentiments, les amis, vont influencer ta vie. Alléluia. Amen. Tout cela, ce sont les forces qui vont venir comme toi pour chercher à influencer ta vie. Amen. Amen. Parce que ce monde-là, il est prêt, hein. Lorsque tu fais une ouverture, si tu ne bouges pas cette ouverture-là par la prière, c'est une ouverture qui est adéquate pour que n'importe quel de raisonnement humain puisse venir s'introduire. Amen. Si tu ne parles pas, les enfants, de la prière, quelqu'un à l'école ou bien dans son entourage-là va lui parler de la pornographie. Va lui parler, hein, de choses qu'on appelle ça, d'homosexualité. Alléluia. Amen. Il faut parler, les enfants, de ce genre de choses-là. Appuie-t-il, les enfants, la prière, à plus faute raison. Amen. 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 Et pour que nous-mêmes, là, on puisse, on puisse suivre, alléluia, on puisse suivre et puis on peut confronter les yeux de l'ennemi, il faut que nous dormions dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il faut apprendre à être un chrétien de prier. Alléluia. Tout cela, c'est vérifié dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous allons naviguer un peu à travers les versets dont je vous ai parlé. Amen. Amen. D'abord, la prière est une conversation avec Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas monologue. Alléluia. Quand on parle d'une conversation, dans une conversation, c'est à deux sens. Si je dis, ah, je suis en train de converser avec papa Jean-Pierre, ça veut dire que je parle à papa Jean-Pierre, il l'écoute. Mais je me tais après et je lui donne l'occasion de me parler et il faut que je l'écoute. Lui donner l'occasion de parler ne suffit pas. S'il est en train de parler que je lui donne mon dos et que je m'en vais, ou bien que je ne l'écoute pas, ce n'est plus une conversation. Alléluia. Ça veut dire que je vais transformer la conversation en monologue. Ça veut dire que, ça veut dire juste dans un seul sens. Amen. Je ne peux pas utiliser le mot dialogue parce que quand tu dialogues avec quelqu'un, sinon tu prends l'impression que c'est ton camarade. Alléluia. Dialoguer avec quelqu'un, il y a une petite femme. C'est bon d'être familier à Dieu. Alléluia. Comme ton papa. Amen. Mais, il faut qu'il y ait un certain degré, un certain degré de respect. Parce que c'est de Jésus-Christ, c'est de Jésus-Christ qui s'agit. Alléluia. Si tu as l'habitude de prendre tout, ça ne fait rien. Je te demande pardon, pourquoi prends Jésus, ça ne fait rien. Parce que c'est pourquoi la parole de Dieu dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. De la même manière, il est papa. De la même manière, il est un grand frère qui s'élève à n'importe comment pour défendre ses enfants. C'est comme ça, lorsque tu n'as pas l'occasion, ou bien que tu empêches ta couverture d'être au-dessus de toi, il se met de côté et puis il t'observe. Quand tu es fatigué, il est chicoté, quand tu te répands et puis tu cries à lui, il couvre et puis il revient. Mais le temps est perdu. Le temps, c'est vrai qu'il est levé, le temps est de circonstance, mais toi-même tu perds ton temps. Alléluia. Toi-même, c'est-à-dire que tu fais deux pas en arrière et puis un pas en avant. Parce qu'il a dit, celui qui n'est ni chaud, ni froid, il fait quoi ? S'il est fier, il ne le fait pas, il est beau. Mes frères, ne soyons pas, ne soyons pas la source de la nausée de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je préfère être la source de la nausée de quelqu'un d'autre. Parce que peut-être que je ne fais pas ce qu'il veut que son esprit de chauffe-moi, son esprit de contrôle, fasse. Vous pouvez laisser les gens continuer tes pensées. Alléluia. Si tu dois faire quelque chose, demande la vie du Seigneur. Amen. Ne va pas avec la familiarité. Ne va pas avec, encore, il a fait ça pour moi, il faut qu'il fasse ça. Demande à Dieu. Alléluia. Demande la permission à Jésus-Christ de Nazareth. Ça va t'éviter de faire des fausses erreurs. Alléluia. La prière est une conversation avec Dieu. C'est-à-dire à deux sens. Alléluia. Mais mieux. La prière, tu ne dois pas prier seulement lorsque tu es dans un besoin. Les chrétiens sont forts dans ça. La vie de prière est plus activée lorsqu'ils sont dans le feu. Alléluia. Mon frère, si tu es dans le feu, qu'est-ce que c'est? C'est dans le feu. Si tu es dans une situation difficile, c'est là que tu te souviens de Dieu. Dieu est en papa d'une personne à une autre. Il va t'enlever dans cette situation-là. Mais il va d'abord te donner la durée qui lui plaît à lui. Pour qu'un seul qui veut tuer en toi, meurt. Alléluia. Amen. Amen. Donc, moi, tu es plein d'arriver et tu es dans une situation et puis tu es la vie secourue par rapport à moi. Non. Ça dépend de vos appels. Et puis, donc, il a mis en chacun. Alléluia. 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 Donc, tu peux traverser la même situation avec quelqu'un, avec ton frère ou ta soeur. Et puis, la situation de ta soeur peut prendre peut-être un mois. Et puis, pour toi, tu es en train de te passer un an, un an et demi. Mais toi, je vous demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi que tu veux tuer, auquel je résiste. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Il faut que, il y a des choses en toi, que le Seigneur, à travers la prière, que le Seigneur, non pas, à travers la privilégation, sur lesquelles Dieu veut te façonner. Et puis, c'est en fonction de tes sujets de prière. Alléluia. Si deux seules veulent un enfant, c'est un exemple. Si deux seules prient, deux seules mariées. Alléluia. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Oui, maman, je veux que tu pries pour moi, pour que j'ai un enfant. Oh, il sait que la personne n'est pas mariée. Je lui ai dit, il ne faut pas remettre les biens. C'est-à-dire, il lui a dit, il faut m'arrêter les choses. Dieu est un, Dieu est d'autre. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander de prier pour que tu aies un enfant, alors que tu n'es pas mariée. Ça fait que tu es en train de me dire indirectement que dans ta pensée, il y a quelqu'un qui est déjà programmé, que nous, on ne connaît pas. Alléluia. Sinon, en temps normal, tu vas demander à ce qu'on prie pour toi d'avant pour le mariage. Alléluia. Donc, j'ai reprogrammé ses priorités. Parce que le Seigneur d'Esprit m'a révélé qu'il y a quelqu'un dans sa vie, qui n'est pas légal. Donc, un copain, Dieu ne peut pas te donner un enfant. Si tu joues avec lui, il ne peut pas te donner un enfant. Si tu as eu un enfant, c'est que tu as eu l'enfant, tu sais comment tu l'as eu. Parce que Dieu, il bénit qui il veut, à n'importe quel moment. Mais il y a des volontés, il y a des prières, ou il y a des volontés, Père du Ciel. C'est-à-dire que toi, ta volonté, la volonté de ta chair. Alléluia. Alors que Dieu n'a crucifié la chair. Il laisse une situation durée pour que tu réalises que tu ne peux pas demander enfant, sans avoir demandé mari. Sinon, tu vas rester dans l'impélicité, dans lequel tu es déjà. Alléluia. On continue. Maintenant, comment prier? Quand prier? Pourquoi prier? Et où prier? Alléluia. Amen. Mon frère, la parole de Dieu dit, il faut prier en tout temps. Alléluia. Moment difficile, moment de joie, moment de tristesse, moment de deuil. Il faut prier en tout temps, en tout temps, à n'importe quel moment. Alléluia. Nous, on dit que nous sommes les décides de Jésus-Christ et de Nazareth. On voit ce que Jésus a fait. Comment Jésus prie? Alléluia. Le meilleur exemple, c'est comment Jésus prie. Il dit qu'il faut que ma maison soit une maison de prière. Ta maison commence chez toi, à la maison. La maison de Dieu commence avec toi-même, parce que ton corps et moi, est le temple du Saint-Esprit. Après ton corps, c'est ta maison familiale. Il ne faut pas venir avec les grands intercesseurs, les dirigeants des groupes intercesseurs, ici, à l'église, et puis tu ne pries pas à la maison pour ta famille. Ta famille n'a pas de vie de prière. Ça, c'est un hypocrite. Alléluia. Amen. Les grands dirigeants, les grands pasteurs, les grands responsables des départements. Quand on est à l'église, c'est toi ta voix, on entend. Quelle voix de décessaire-là? Commence chez toi, à la maison. Commence avec tes enfants. Commence avec ta famille, ta femme, ton mari. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Il faut prier en tout temps. Amen. C'est pourquoi ici, verset 18, de notre passage créé, c'est-à-dire dans Ephésiens 6, verset 10 à 18, la dernière partie, c'est ça qui nous concerne ici, puisque nous sommes à la fin. Faites en tout temps. Amen. Est-ce qu'on a dit? Faites en deux mois, en quatre mois, en chaque année, ou bien trois fois par an, sur Pâques, sur Noël, et puis fin d'année. Par an, ils sont diplômés dans ça. Alléluia. Faites en tout temps. Par l'Esprit. Alléluia. On m'a revenu pas par l'Esprit, mais remarquez que l'Esprit a grand eu ici. Donc ici, c'est du Saint-Esprit que nous sommes en train de parler. Alléluia. Tu ne peux pas faire en tout temps par la chair. Alléluia. Parce que, il y en a qui font, il y a des grecques qui font, qui prient, mais en tout temps, quand ils prient là, c'est vrai que c'est en tout temps, mais c'est par la chair. Tu ne peux pas prier pour que la dame qui est de l'autre côté là, que son mari accélère le divorce pour qu'il vienne te prendre. Alléluia. C'est par l'Esprit que c'est par la chair. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas attendre que la dame là, elle finit de mettre son mari à la poubelle pour que maintenant, elle puisse venir te prendre. Toi, le chicolo qui est à côté. C'est la chair ou bien, c'est pas l'Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas prier pour sanctifier la bière, pour sanctifier Johnny Walker. Le Seigneur dit, prier sans se soyer sombre, éveillé. Tu peux prier quand c'est sourire. Hein? Est-ce que vous comprenez? En plus, c'est là, un paquet chrétien, quand tu fais partie de ce groupe là, tu deviens une pierre d'achoppement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils te regardent, ils n'ont pas envie de connaître Jésus parce que même les païens connaissent la parole. Ils m'ont dit, lui là, il s'est tapissé avec nous là. Amen? Amen. Alléluia. Tu ne peux pas prier et puis avoir des tendances bizarres. C'est vrai, la prière est là, mais elle est annulée par tes tendances bizarres. Tes tendances pornographiques. Hein? Tes tendances de ne pas pouvoir laisser petit gandja tu fumes, on se met parce que ça finit ton argent pour rien. Est-ce que vous comprenez ce que j'aime pour Dieu? Hein? Tu ne peux pas prier et puis tu es bizarre dans ton cœur et salue dans tes émotions là. Tu as une tendance est vraie. Tu aimes les hommes, mais en même temps, tu aimes les femmes. Toi, tu es femme. Ou bien tu es garçon, tu aimes les femmes, mais il y a un jeune homme là. Quand tu les vois, tu te sens bizarre. ta prière, la parole de Dieu dit, ce sont des abominations, lesbiennismes, et puis comment se saluer, ce sont des abominations, il est ritué, non pas les royaumes des cieux. Mais on n'a pas pensé à fond, mais moi, je n'ai pas su la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Priez en tout temps. Amen. Par rapport à ça, nous allons lire nos différents versets. Alléluia. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et le point se relâcher. Alléluia. Ça, c'est notre maître. Notre Seigneur est sauveur. Celui dont nous sommes les disciples. C'est-à-dire, nous devons mettre les commandements en pratique. Alléluia. Et il s'appelait dans les parables et pour eux, à ce fin, que les hommes sont toujours priés et ne pas priés. Alléluia. Luc 18, verset 1. Alléluia. On continue. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller maintenant dans Luc 6, verset 12, dit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Jésus a fait passer. Il l'a passé quoi? Petit 4 heures du matin. Tu n'arrives pas à te lever. Mais je suis convaincu que lorsqu'il y a des tribulations, tu peux veiller quand ça chauffe sur toi. À peine, même, tu arrives à fermer l'œil. Tu regardes le plafond jusqu'à ce que tu ne sais pas où te mettre. En tout, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi j'ai appris? À prier Dieu. Alléluia. Il a prié quoi? Il a prié qui? Il a prié Dieu. Il n'a pas prié le Dieu du tel pasteur. Tu connais son Dieu? Toi qui a mis soulevé ton téléphone pour appeler d'autres personnes qui ne sont pas ta couverture spirituelle. Alléluia. Tu suis les gens. Tu partages les vidéos de d'autres personnes au lieu des vidéos de ta maison spirituelle. C'est des combats spirituels qui sont préparés. Alléluia. Il y a des gens qui sont ancrés dans les cabanes juives. Sans scénarie déguisée. Alléluia. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. C'est important. Mon frère, Jésus qui est notre représentant ici, là, l'avocat des avocats, celui-là même qui est assis à la droite du Père, qui intercède en notre faveur. Lui prie Dieu, le Père. Salut son Père, Dieu, le Créateur du ciel est de la terre. Alléluia. C'est la seule personne que Jésus prie. Et lui-même, il a dit, si on s'accorde, elle demande quelque chose au Père, en son nom, lui Jésus, son Père va nous accorder la chose que nous avons demandé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Ça veut dire quoi ? Jésus qui a donné l'exemple ici. Tu n'as pas besoin d'être émédiaire. Amen. Tu n'as pas besoin de moi en temps normal. Alléluia. En temps normal, cette série-là, c'est pour t'habituer à avoir le don qui est caché en toi en tant qu'un intercècheur et un évangéliste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin de moi. Amen. Je refuse que tu me positionnes en gourou. Alléluia. Tu n'as pas besoin de moi pour prier. Alléluia. Je n'ai pas dit si ça chauffe de ne pas m'appeler. Il y a des prières où tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta prétude expliquée. Mais en temps normal, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Jésus-Christ, c'est lui qui a payé à la croix. Moi, je ne veux rien payer à la croix. Je ne veux que répondre à mon appel. Il y a des moments où tu es dans la chaise ici. Déjà là. Il y a des moments où je suis dans la chaise. Il ne faut pas me juger. Prie pour moi. Tu es la meilleure personne qui peut intercéder pour toi-même. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une. Alléluia. Donc, comme on dit, oui, mais quand on doit prier, c'est vrai, on doit prier à tout moment. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton programme. Alléluia. Tu ne t'en avais pas dit qu'il ne faut pas aller au travail ou de 24, 13, 24. Il faut rester là-dedans pour prier. Ça, c'est de la paresse déguisée. Ah, tu ne vois pas d'ailleurs, je dis non. Je suis en train de prier. T'as fait, t'es parti pour moi. Alléluia. Tu peux savoir cadrer les choses. Il te faut un équilibre spirituel. Alléluia. Ah, tu ne vas pas travailler de lui. Non, j'intercède. Ce n'est pas en parlant en langue que tu vas appeler tes billes. Alléluia. L'église ne peut pas se réperer tes billes. Tu ne peux pas aller dans le magasin, tu as ramassé les grosses rouges dans la caisse et on te demande OK, this is 59 dollars and 45 cents et puis tu commences Rabra-Chakara-Kata. Non, non, non. C'est la sécurité qu'il y a avec qui prend. Alléluia. Amen. Donc, il faut être balancé, il faut avoir une vie balancée. Alléluia. Pardon la parole de Dieu. Amen. Ici, nous allons prendre l'exemple de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, dit « Lorsque Daniel sut que le dégrin était écrit, c'est-à-dire le dégrin où lui, là, on devait le dire de ne pas prier un autre Dieu. On n'a qu'à prier le Dieu que tout le monde veut prier. Ce qui a coûté à Daniel sa chute dans la fosse au lion. Daniel connaissait les conséquences, mais ici, la parole de Dieu dit quoi? Lorsque Daniel sut que le dégrin était écrit, il se retira dans sa maison où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. C'est vrai, il y a des gens qui prient trois fois par jour, mais les trois fois là, c'est ce que vous jouez-tu. Petit déjeuner, lunch, et puis dîner. Même ces trois fois la même là. A peine, parfois, un mot soir il y a qui est dans la bourse quand je suis un monsieur parce qu'il n'y a pas un senti qu'il n'y a pas un nom de Jésus. On se reconnaît ici. Alléluia. Pour couper mon jeune, je ne savais pas que j'avais mis les jeunes dans ma bouche et après, je suis un peu soutien-moi. Amen. Nous, tous sont le fait. Alléluia. Mais l'appareil de Dieu doit être à tout tranchant. J'ai ri parce que ça m'a rappelé moi-même hier soir. Alléluia. J'ai avalé la première gorge du jus de pomme d'abord avant de me rappeler le Seigneur. Pourtant, c'est vrai, il a fini de prier mais même quand j'ai fini de prier, il fallait que j'ai sanctifié ce que je l'emmène dans ma bouche. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Parce que hier, nous étions dans des visites pastorales avec maman et papa Kojo. Trois différentes visites. Alléluia. L'un de Dieu continue même quand on n'est pas à l'église. chacun de vous. C'est pourquoi je vous ai félicité tout à l'heure. Quatre heures du matin, tout le monde est époux. Amen. Oh, clame le Seigneur pour toi. Au nom de Jésus, Christ, le bonheur. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, Daniel priait trois fois par jour. Alléluia. Ce qui est intéressant de m'en faire, comme auparavant, ça veut dire que c'est son habitude. Amen. Ça veut dire que ça n'a pas changé. On lui a dit qu'il n'allait pas prier. Le décret est qu'on interdisait aux gens de prier. La menace n'a pas empêché Daniel de continuer sa vie des prières qu'il avait auparavant. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de vieux, il y a des chrétiens où quand ça chauffe même et puis ils vont redoubler les prières, c'est là que la panique fait qu'ils ne permettent pas de se lever pour prier. Mais frère, c'est quand ça chauffe. Quand ça chauffe là, même tes soupirs sont de prier à l'éternel. Mais on croit qu'il faut que tu sois debout, il faut que tu sois disposé. Amen. J'ai venu Dieu pour la prière, j'ai venu Dieu pour, il y a des moments où je me demande comment je fais. Alléluia. Sincèrement, il y a des moments où je me demande comment je fais. Finalement, je pense que c'est un don. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Alléluia. Moi, je peux prier, 24 heures, sur 24 heures, puis je ne suis pas à l'éternel. Finalement, il me rend compte que c'est une grâce. Alléluia. Il y a des moments où je suis allélui ici. Amen. Si je n'avais pas cette vie de prière là, ce que nous avons traversé le novembre dernier, c'est-à-dire, je me demande, on est là, c'est le moment qui ne me demande, mais, aïe. Donc, nous sommes déjà au novembre prochain. Acclame pour le Seigneur parce que la terre du diable a été efflevé. Au nom de Dieu, je vais vous. Alléluia. On continue stronger and stronger. Higher and higher with the Holy Spirit. Alléluia. C'est la cause de la vie de prière de chacun de nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Priez. Maintenant, quand tu pries, il faut prier en parlant à Dieu seul. Alléluia. Bien, je suis seul. Je n'ai pas dit en parlant à Dieu. Quand tu pries, il faut apprendre à parler à Dieu seul. Alléluia. Parce que les êtres humains de ma fille, tu vas aller babader de ton problème là. Dans le tour, tu le dors, il me dit, la vie, il pense que moi, je n'ai pas un problème. Alléluia. Apprends à parler à Dieu seul. Alléluia. Pendant la prière matinale, chaque fois, je retrace le fait que nous avons placé cette prière matinale pendant trois jours bien précis. Alléluia. Pour que les deux autres jours de la semaine, que toi seul, tu t'aies pour faire la même chose. Alléluia. Amen. Je dis aussi que nous avons placé les veillées de prière les derniers vendredis du mois. Les autres vendredis, c'est pour que tu puisses programmer ta veillée. Jésus a veillé ou il n'a pas veillé? Il a léché la montagne et puis il a veillé. Apprends à veiller. Mon frère, si tu dis que tu aimes les bonnes choses, si tu aimes les bonnes choses, apprends à veiller pendant que tout le monde dort. Apprends à veiller quand tout est silencieux. Alléluia. apprends à veiller avec Dieu. Alléluia. Tu vas bouffer les meilleurs fruits du royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, c'est un sénat qui ne sert à rien de te confier aux êtres humains. Alléluia. Et puis, sois sous un seul serviteur de Dieu. Ça, c'est un conseil. apprends à être sous un seul serviteur de Dieu. Parce que tous les serviteurs de Dieu sont sous Dieu. Dieu est discipliné. Les vrais, laissez-moi préciser. Les vrais. Et puis, Dieu est au-dessus. Soit tu parles directement à Dieu, mais quand tu as une couvertie spirituelle, être une seule couvertie spirituelle. Alléluia. Je vous donne l'image des temps anciens. Lorsqu'il y a les bergers, les bergers dans le temps au temps de Jésus, les bergers, il n'y a pas de porte. Ça dit que la bergerie, c'est juste une clôture. Je ne sais pas encore si c'est prêt, je n'ai pas vécu là. Mais à la porte, à la porte là, l'ouverture là, il n'y a pas de porte qu'on ferme. C'est à la porte que le berger s'assoit. Alléluia. Il a son bâton en main et c'est le berger qui constitue la porte. C'est là qu'il dort. Il est joli. Il est assis, adossé, voilà, au frein, au paré, il est adossé en main, l'autre pied est sur l'autre côté, il a son bois en main et puis c'est là qu'il s'assoit. Il m'en est dit, si une brébille dans la nuit veut sortir, elle doit marcher sur lui pour sortir. Donc même quand il dort, la sortie de la brébille donne le réveil. Ça, il y a une forte révélation à l'intérieur. Alléluia. Vous comprenez ? Ça peut être dit que ton berger, si toi tu as vraiment la brébille du Seigneur au-dessus de laquelle Dieu l'a établi, hein, si tu es en train de sortir, même s'il est en train de dormir, qu'est-ce que tu es en train de rétrograder, il doit à un moment de sortir que tu es en train de rétrograder et il va te rappeler à l'autre. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il y a des, s'il y a plusieurs belgéries, alléluia, s'il y a plusieurs belgéries qui sont, qui sont, je ne sais pas, on appelle ça, qui sont, qui sont aux alentours, alléluia. Amen. Soyez bénis. Thank you for coming, be blessed to the Lord. D'autant que je disais, que le Seigneur vous bénisse, tu vois. s'il y a plusieurs belgéries, que vous pouvez faire votre schedule according à votre daily activité. Alléluia. So, vous pouvez vous dire, que une personne peut, pour exemple, trois fois à un jour, vous pouvez faire quatre fois à un jour, vous pouvez faire cinq fois à un jour, mais il faut être all à la fois. All à la fois ne peut pas Storytel. You can't believe documents. You can see store At Jehovah. Somebody can be in front of me and a person can be talking rubbish and while the person is talking I'm praying. That's what the word of God says here in the spirit. Amen. I'm praying. Sometimes people binis talking to me and they're giving me both lines and the Holy Spirit already revealed me what the truth is. I'm praying while they keep on talking and praying inside. Hallelujah. if you don't do that you won't have discernment if you don't do that people can be in a position of ripping you off very easily abusing your trust you don't want that and secondly what we're talking about is that you also have to pray only to God to God only pass me by you can communicate to God directly pray only to God which means what once you put your situation before God in prayer stop going around and putting your business out to human beings because they can't help you anyway anyhow they cannot help you worst case scenario they're going to be the one triggered as soon as you turn your back they'll be like this one thing that at least she has this or at least he has this because you don't know you don't know who is jealous of you you don't know who has a bad spirit around you hallelujah it's not ego not pride it's because you trust your God hallelujah it just shows your trust to God amen third thing so I was I was going into the test into how to pray how when and why to pray hallelujah same Ephesians 6 verse 18 so right now we're focusing on verse 18 because the title is the power of prayer and that the same service that is the spiritual warfare amen so third thing is you have to worship God amen first thing you have to pray all the time second thing you have to pray to God only because he's the only one he's the only one that can that can solve your situation it has to be him first that gets the request now in him answering your request he can use different ways he can help you use a divine connection hallelujah now while you are praying you the the way you're going to have power into your prayer learn how to adore learn how to worship God hallelujah worship him in truth hallelujah you have to learn how to worship him what does that mean God is looking for worshipers the main reason why he created a human being is so that we can worship him hallelujah he's a jealous God he wants all the attention amen so when you have to learn how to worship so be a worshiper what does that mean a worshiper means that despite your situation hallelujah despite your situation you gotta learn how to worship God you gotta learn how to say God true I'm going through grieving true I'm going through this this is what I love this is what I lack but Lord only in you I trust and I worship you because you remain God no matter what hallelujah he's a sovereign God you gotta show him that no matter what you're going through you know he's going through it with you hallelujah and that also will show God how much trust you have in him because he will know your situation already before even he came to you Job sent him as permission to God if he can attack Job God did not worry he said go ahead I give you permission because he know what kind of trust Job has on him vice versa hallelujah amen and the word of God says here pray always with all prayers and supplication in the spirit but that spirit have a capital S and a capital E in French in the spirit both first letter one capitalized which means don't be in the flesh when you pray I already spoke about it you cannot ask for a woman like a guy to divorce his wife so that you can be placed at the first place from being a teaser inside the house God is not going to destroy your whole family just because to make your behind happy hallelujah same thing with men amen trust God he will give you the deepest desire of your heart he said seek first the kingdom of the Lord and everything else shall be added on to you amen you have to worship him be a worshiper be an intercessor be somebody that have power behind your prayers and that power is coming from the Holy Spirit not the flesh amen so you have to learn how to subdue that flesh amen also in the spirit mean come with a pure heart before God amen come with a pure heart don't come and pray your prayer is not going to have power if your heart is not pure if you can't stand your brother your sister's blessing or somebody did something to having pieces something in your heart that you cannot let go let go you have to learn how to let go no matter who has hurt you hallelujah let go so you can tap into your blessings don't be your own blockage don't be your own problem amen hallelujah you always have to pray with a pure heart without anything against anybody hallelujah because God God know in advance God knows already what you're going to go through he knows already hallelujah he knows already I'll give you guys my testimony before the evangelism went to the Lord for some reason I was having dream where I was about myself but I was preaching I was on stages and I was preaching and then at one point people wanted to sit me down and then when they approached me oh woman of God here here's your seat and everything and I was like well why is there only one seat you know it's both of us and then when I turned around thinking that it was behind me I was the same and then when I sat down by myself I looked around I said where is here come on maybe the fact that it was one chair I didn't have discernment then amen which means God already knew that I would have been by myself but at the same time not by myself because it's not by my mind not by my spirit but by the spirit of the Lord hallelujah he did not give this vision to me alone he came into both of us but thank God we invite him in that boat so even that the evangelist is no longer here who is in the boat with me Jesus is and I learned how to trust him and he was holding me by the end grieving or not the word of God has to still be preached with power than ever and that can only happen if you have power in prayer hallelujah also for you to be able to have power you know to pray with power you have to be in good relationship with God which simply means learn how to repent take your ego from the top of your head put it on the floor and sit on it hallelujah repent learn how to repent and repentance has two ways if you did wrong to somebody you better go to that person and make it right because if you come to God God is not going to pray by the spirit the spirit is going to remind you that I'm not listening to this go and fix it with your sister then come back go and fix it with your brother then come back to me that's praying in the spirit you're not going to ignore that voice and think that you can ask God and he's going to grant it to you you know what he asks you to do amen you can pray at any time at any time you're going to talk about it now this last part say with spirit and watching them on all perseverance and supplication hallelujah one part is prayer second part is supplication that's the end of our supplication means a petition hallelujah it's a petition you can also identify or describe it as begging instead of begging a girl that don't even care about you don't beg your God hallelujah instead of begging a man to love you go beg God hallelujah it's going to be beneficial to you anyway amen he's the one that even loves you unconditionally by sending his only begatting son on a cross to be nailed his son shall his blood so that he can be redeemed amen amen and that is like you are imploring God you are begging him it's also you can also describe it as you're soliciting God hallelujah amen and nothing wrong about soliciting your father amen amen without any shame don't be ashamed of begging your father amen hallelujah amen that shows that you're telling him that way you're telling him that you are vulnerable you are not embarrassed or ashamed of telling God I'm venerable here I am I'm begging you I plea you it's a pledge hallelujah it's a petition if you can ensure how vulnerable you are before you know before a situation a man or you know a boss or something you're not gonna play tough before God he's the one that needs to see your weakness because he's strong inside you within you amen we're gonna close you have to pray in a spirit what gets in a situation that make you speechless hallelujah have you ever seen a strength of one tribulation that leave you speechless have you ever experienced that you don't even know what to say you don't even know how to lay down you know but he said he said in his word he knows the drop of tear that goes onto your pillow during the night that's what the word of God say what pain may do all night but joy comes in the morning hallelujah joy comes in the morning you might have a tough night a tough season a tough day a tough week or month but joy comes in the morning because God is your son he will shine he will rise with you in the morning in the name of Jesus you know why there's a deep revelation in that Jesus resurrection didn't happen at 4pm hallelujah it was early bright early in the morning bright early in the morning hallelujah he came out of that tomb with your blessing after he had begged on the cross for anything that you would be going through he already begged for it hallelujah you must sign up for my prayer hallelujah what's your scenario if you don't know what to say that's when you take it in tongues hallelujah for those that speak in tongues when something is deep around you when you are in a strong hole that's when you take it and you pray in tongues hallelujah you have to put balance in your prayer life balance don't pray don't speak in tongues at the cash register hallelujah when we say repent don't speak in tongues god wants to know what you have done wrong it's between you and him hallelujah he wants you to show him you know your weakness how vulnerable you are he rejoiced into your weakness because he's the one he said the spirit within us is bigger stronger than the one in the world hallelujah so we gonna pray according to what you have heard today hallelujah the father is putting power into your prayer the power of prayer hallelujah nobody has can trigger the fire into your prayer lap but yourself hallelujah you don't want going through it anyway hallelujah and you are going through it alone physically but spiritually with God because Jesus is within you hallelujah let me tell you how to quench a fire a situation that presents as a fire around you hallelujah you know back home when there is a fire in the farm do you know how what they do what kind of technique they use to stop that fire from spreading it they create a fire on the opposite side hallelujah they create a second fire on the opposite side and both fires meet hallelujah hallelujah but you have the fire of the holy spirit if the fire of the devil is surrounding you triggered by the holy spirit that fire inside you which is Jesus hallelujah the fire of the holy spirit will subdue the fire of the devil hallelujah that's why you use the holy spirit as a fire the holy spirit is a fire hallelujah so don't mind those tiny tiny bushes fire that are surrounding you amen you are a fire yourself you are a fire within you and that fire is sustained by the holy spirit amen hallelujah amen activate that fire today so one thing to preach to give sermons and everything but this friday not this one coming up but the next friday which is the prayer video the prayer night this is what we gonna practice hallelujah you come in dressed like you have some business to take care of in the devil camp we have to enter there and snatch out everything that he has stolen from us in the name of who jesus amen amen let's pray ask the holy spirit to help you having a prayer life to fire up to trigger the fire of prayer inside you hallelujah the difference between a regular fire and the fire of the holy spirit is that the fire of god sustains itself hallelujah any other fire has to be turned on and be sustained by people adding stuff no your personal fire the fire within you has to be able to sustain itself hallelujah let's pray et fernet dieu tout puissant je bénis ton sang dieu grand dieu de fidélité dieu de man dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants merci pour ta parole qui nous fait du vrai ce soir seigneur tu as dit qu'il faut que nous prions avec pouvoir que nous connaissons le pouvoir de la prière seigneur tu nous as dit de prier à n'importe quel moment dans n'importe quelle position seigneur pas seulement pour les bénédictions mais des adorateurs en esprit et en vérité au non puissant de jésus christ de nazareth seigneur active notre vie de prière tout esprit de l'odeur les démons de sommeil les esprits de raisonnement humain les conféries de sorcellerie qui viennent chercher notre vie de prière nous vous disons silence au non puissant de jésus non puissant silence au non des chaisi au non des chaisi merci Seigneur. Merci d'entendre les prières de chacun et de tes enfants. Merci de changer notre programme de sommeil. Merci pour les prières matinales de 4h du matin. Merci pour les veillées de prières de chaque dernier dimanche. Merci papa pour les cultes. Merci pour les études bibliques. Merci pour la prière individuelle de tous les jours de chaque enfant de Dieu sous cette courbe du spirituel. Que la prière l'option de la prière souhaiter de faire sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 We're going to give a round of applause again for our Father for the message that we have. Now he's going to prepare your time your offering to give us to know Jésus. La course. Sous-titrage ST' 501 ... 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 In the name of Jesus Christ, I pray. Amen.